Ce que nous disons aujourd'hui, c'est que c'est la base même du sionisme qui est détruite lorsque l'on met en cause nos droits sur l'air d'Israël. Du monde, beaucoup de monde s'était déplacé des quatre coins du pays au centre Béguine pour honorer la mémoire de Jacques Kupfer, décédé il y a onze mois. Une plaque à l'intérieur et son nom gravé dans la pierre, à l'extérieur, dans l'assistance, on se souvient, avec admiration et nostalgie de cet homme qui a mené de nombreux combats. Mais qui était réellement Jacques Kupfer ? C'était un personnage. Il se donnait à fond pour ses idées. Un chef spirituel. Jacques avait plus de mots d'amour pour Israël que je n'ai pu observer d'étoiles dans le ciel. Le sionisme chevillé au corps, il a ranglé foule, manie l'art de la formule incisive et ne laisse personne indifférent. Ni ses détracteurs qui le trouvent extrême et intransigeants, ni ses fidèles soutiens qui l'admirent. Pour eux, c'est un idéologue clairvoyant et sans concession. Quand on soutient l'intifada sur la terre d'Israël, il faut s'attendre à avoir l'intifada chez soi. Monsieur Chirac soutient l'intifada en Israël, il l'aura dans les banlieues françaises. On verra comment il réagira, s'il aura beaucoup de retenues et s'il va simplement prendre des gaz lacrymogènes. En image et sur grand écran, les moments fastes de sa vie militante ont défilé. Traduit en hébreu pour les Israéliens et les hommes politiques présents qui, eux aussi, ont évoqué sa mémoire. Medinat Yisraël zachta לתמיכתו ולגיבוי שלו. Eze אספק אדיר, אדיר, אדיר. Shove, givorot, ruch gdola, shurrashim, amokim. Sel'aurex כל השנים, כל מה שהוא רצה, זה שקהילת יהדות צרפת תדע מה זה ארץ Yisraël, עם Yisraël ותורת Yisraël, ושיחבר באמצעות הדרך שלו כמה שיותר לבבות לדברים שהוא האמין בהם, סגירת המעגל מבחינתו הייתה הקמת מחלקה בהסתדרות הציונית העולמית לדוברי צרפתית. وأنا שמח שהיה לי את החלק, והיה לי את הכבוד להגשים לז'אקו פרט החלום הזה, ואני פה, מעל במה זו, מתחייב בפניכם. שהחלום הזה רק ילך ויתעצם, ובאמצעות המחלקה הזה, שווי כים במה ידעב, אנחנו ננציח את שמו, נזכיר את זכרו בכל הזדמנות, ובאזזרת השם, נמשיך בדרך שלו, להמחן עם Yisraël, תורת Yisraël וארץ Yisraël. File rouge de la soirée, ses proches, bien sûr, se sont également exprimés. Ses enfants, d'abord, Nili, Johanna et Benjamin, ému et digne, a chacun ses mots d'amour pour ce père qu'ils ont dû apprendre à partager, mais qui a su si bien les aimer. J'ai pleinement conscience de la chance, de l'honneur que j'ai d'être la fille de Jacques Kupfer. Là, il m'aurait dit, un juif ne pleure pas. C'est grâce à ce qu'il m'a transmis et fait vivre, que je vibre lorsque j'entends le mot Yisraël, que j'ai la gorge qui se noue d'émotion lorsque je chante la Atikva, que j'ai le cœur qui se gonfle de fierté lorsque je vois flotter le drapeau d'Yisraël, que je ressens au plus profond de moi l'honneur de faire partie de la nation juive. Tu partageais toutes nos joies, toutes nos peines, et tu les faisais tiennes. Lire la fierté dans ton regard, sentir l'émotion dans ta voix, était euphorisant et tellement valorisant. Te décevoir plutôt effrayant, accablant. Mais tu nous faisais toujours confiance, et nous avions confiance en toi. Toi qui détenais la solution à tous nos problèmes, toi qui savais résoudre chaque dilemme, tu étais la solution, tu étais la voie de la raison, tu étais le roc de la famille, l'incorruptible. Être ta fille, c'était être invincible. Mais avec nous, c'était chéri, poupon, poupette, c'était des bisous. Vous n'avez pas idée ? Celui qui s'enchaînait et qui se battait contre des flics, avec nous, il était tellement mignon. Beaucoup de gratitude et de tendresse dans le discours de sa femme, Katie. Avec elle, c'est le Jacques Kupfer, dans l'intimité de ses engagements que l'on perçoit. C'est ce peuple que j'aime, fier, généreux, téméraire. C'est mon peuple. Quel honneur d'être juif. Ce fut ses dernières pensées, ses dernières paroles. Mais aussi la phase B de l'homme public. Ma vie avec toi était extraordinaire, parce qu'elle était extraordinaire dans le sens littéral du terme. Elle sortait de l'ordinaire. Nous étions quelques mois avant notre mariage, quand tu as parcouru les USA avec Doré Fusnik et Irina Marquiche, dont le mari était emprisonné dans le Goulan, avec Natan Sharansky, pour tenir des conférences en faveur de la libération des Juifs d'Urs. Tu pouvais aussi ainsi assurer la traduction du russe en anglais. Tu m'as fait partager le quotidien des géants d'Israël. Que dire des visites chez Begin, Motsé Shabbat à Tel Aviv. Des soirées avec Lily et Ariel Sharon à la ferme. De la tournée de conférences que nous fîmes en leur compagnie dans le sud de la France. Et des soirées passées chez mes beaux-parents avec Shamir avant qu'ils ne soient premiers ministres où vous discutiez des moiliens de libérer les Juifs d'Urs. Mais tu as préféré démissionner de la présidence du CRIF lorsque Mitterrand a reçu Arafat et que le CRIF continuait de courtiser le président de la République. Sans oublier le mépris des siens, du yiddish et de littérature. Tu étais un homme lettré, cultivé. Tu parlais sept langues, avais deux doctorats d'histoire de droit et d'économie. Mais tu n'étalais pas ta culture. Qui a su que Jean d'Ormesson t'a demandé de venir traduire du yiddish en français le prix Nobel de la paix, Isaac Rachevisinger, à la Sorbonne ? Qui a su que Begin et Sharon exigeaient que tu sois le seul à les traduire ? Pendant ta dernière année, alors que tu préparais ton élection et ensuite ton programme en vue de tes nouvelles fonctions, pour te détendre, te calmer, disais-tu, t'évader, tu avais lu et relu les classiques de la littérature russe et française ? J'aimais bien lors de nos échanges à ce sujet te savoir sensible au charme d'Anna Karinine et à la profonde mélancolie d'Emma Bovary. D'ailleurs, avec tes allures de macho ordinaires, j'ai eu le droit, et c'était extraordinaire, à des poèmes d'amour, des cœurs entrelacés sur la plage, des dîners en amoureux dans les lointaines contrées. La soirée s'est terminée au son de la Atikva. A n'en pas douter, Nili Nahouri, sa fille, continuera au travers de l'association Israel is Forever, l'œuvre de son père, le Yom Révron, bien sûr, mais aussi un grand projet à sa mémoire dans cette ville où il s'est investi corps et âme et qui représentait pour lui la source du droit du peuple juif à vivre sur cette terre. Friant, Sous-titrage Société Radio-Canada